... Cyril, on commence ce journal des médias avec les détails de la procédure de nomination du futur président de France Télévisions. Le CSA a publié hier le calendrier de cette procédure qui s'annonce comme chaque fois extrêmement sensible. Je vous donne les grandes étapes. Les candidats doivent se faire connaître en envoyant CV et lettres de motivation entre le 4 mars et le 2 avril prochain. Le 8 avril, le CSA ouvrira les enveloppes et révélera le nom de l'ensemble des candidatures recevables. Ainsi que leurs projets stratégiques. Le même jour, les 7 membres du CSA voteront pour savoir quels candidats et quelles candidates seront auditionnés. Ces auditions auront lieu à partir du 20 avril et elles se dérouleront en deux temps. Une partie publique et une partie à huis clos. Enfin, enfin, le nom du successeur de Delphine Arnaud sera connu au plus tard le mardi 5 mai. Et peut-être qu'il s'agira tout simplement de Delphine Arnaud elle-même. L'actuel PDG est candidate à sa succession. Pour la petite histoire, jamais un président de France Télévisions n'a été reconduit dans ses fonctions. Le coronavirus a fait une victime à la télé, en tout cas une victime préventive du côté de France 2. Et hop, au lit, Laurent Bignolas, le présentateur de Télématin, a été contraint de devoir rester enfermé chez lui par son employeur France Télévisions. Le voilà donc en quarantaine ou en quatorzaine. La faute à un voyage en Italie et à une extinction de voix en début de semaine. Pas question pour France 2 de prendre donc le moindre risque. C'est son joker, Damien Thévenot, qui réveillera les téléspectateurs pour encore une dizaine de jours. Voir une trézaine. Cyril, l'examen du projet de loi de réforme de l'audiovisuel se déroule en ce moment en commission. Il y a déjà quelques idées qui sont en train d'émerger. On le sait Philippe, les députés peuvent avoir le désir ardent de modifier le texte original rédigé par le ministère de la Culture. Et c'est ainsi que plus de 1200 amendements ont déjà été déposés pour modifier certaines parties du projet de loi. Le député apparenté modem Bruno Fuchs s'est chargé, lui, de deux amendements qui nous ont paru intéressants. Le premier, c'est de vouloir attribuer une fréquence de la TNT nationale à la chaîne France 24, déjà disponible sur la TNT Île-de-France. A priori, une drôle d'idée alors que le paysage a déjà bien encombré avec BFM, LCI, CNews mais aussi France Info. Donc déjà une chaîne d'info publique, nous l'avons joint pour lui demander qu'il nous explique les raisons de sa démarche. Bruno Fuchs est interrogé par Alexandre Amart. France 24 est une chaîne absolument essentielle qui permet à la France d'avoir un rayonnement très important dans le monde. Donc il faut pouvoir développer ses activités, développer ses budgets et ses moyens. Mais il y a une autre raison également. On a en France, avec trois chaînes d'info, une vision très franco-française. Or la France a un rayonnement dans le monde, a une autorité dans le monde. Donc c'est une chaîne qui vient enrichir la vision qu'en France on peut avoir du reste du monde et de la puissance de la France dans le monde. Plus de visibilité donc pour la puissance de la France. Mais ce n'est pas tout, Bruno Fuchs a également déposé un amendement afin de suspendre les disparitions programmées de France 2 et France 4 à l'été prochain. Là encore, le député du Haut-Rhin nous explique pourquoi. Nous on voudrait relancer la discussion avec le gouvernement pour que le gouvernement précise très clairement quelle est sa volonté en matière de programme pour la jeunesse et pour l'outre-mer. Et puis que l'on ait là justement plus de moyens et plus d'objectifs pour mieux représenter les outre-mer et la jeunesse dans les programmes de France Télévisions. Donc ce n'est pas tellement un amendement qui vise à être adopté, c'est un amendement qui vise à ensemble clarifier, préciser les intentions que l'on a collectivement sur la jeunesse et sur les outre-mer. Alors est-ce que le gouvernement laissera passer in fine ces amendements ? En tout cas la démarche du député Bruno Fuchs est déjà le signe que les discussions seront nombreuses lors des débats publics à l'Assemblée. Patron de l'audiovisuel, c'est comme sélectionnaire de l'équipe de France, tout le monde a son avis sur la question. Après l'amour est dans le pré avec Karine Lemarchand, voici que vous nous annoncez la vie est dans le pré avec Paul François. Paul François, vous ne le connaissez sans doute pas, mais c'est un agriculteur céréalier qui se trouve par ailleurs être le personnage central d'un documentaire diffusé ce soir sur France 3. Et cet agriculteur a fait un choix, celui de passer ses 240 hectares en agriculture bio. Un choix qu'il a fait après avoir été intoxiqué par un pesticide et sous la pression de sa famille. Le réalisateur de ce documentaire, Éric Guéret, a suivi cette transition et nous explique comment s'est déroulé le tournage. Il est interrogé par Louis Bernard. J'ai filmé pendant un an sa dernière moisson chimique et sa première moisson sans produit, qui n'est pas encore bio parce qu'il faut plusieurs années pour avoir le label bio. Et donc c'est très important cette durée parce qu'on comprend les difficultés. Alors effectivement, convertir son exploitation en bio, ce n'est pas facile. Entre autres, il faut complètement réapprendre l'agronomie. Il faut réapprendre à regarder, il faut réapprendre à comprendre sa terre, à savoir comment agir. Donc effectivement, il y a toute une mutation qui est aussi technologique, qui est très complexe. C'est très compliqué de faire de l'agriculture biologique, mais c'est possible et c'est complètement passionnant. Passionnant peut-être, mais c'est aussi très difficile, car ce qu'on voit dans le documentaire, c'est que Paul-François est devenu un pestiféré parmi ses collègues agriculteurs qui lui reprochent justement son choix. Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire. Je les embête parce qu'eux ne savent que travailler avec de la chimie. Alors, je ne leur en veux pas de ne pas savoir. Parce que moi, il me semblait de ne savoir travailler qu'avec ça. Mais parce que ça les dérange, eux, dans leur système, il faudrait qu'on continue à crever la gueule ouverte. Il faudrait que des gens comme Yannick, comme Frédéric, comme tous ceux qu'on a connus qui en sont morts, soient morts pour rien. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, bah oui, c'est ça les lanceurs d'alerte. Mais putain, mais moi, je ne me prétends pas comme un lanceur d'alerte. Je veux juste un peu de justice. Je veux juste que ce soit reconnu, que ça empoisonne des gens. Bon, et putain, je le paie cher et en ce moment, c'est violent d'entendre tout ça. C'est honte à notre métier, honte à notre métier. Un témoignage poignant qui sera certainement contredit par les défenseurs de l'agriculture chimique. Mais pour leur réalisateur, Éric Guéret, il était important de faire entendre un message qui aille à l'encontre des discours des entreprises comme Monsanto. J'essaye de faire des films qui sont utiles. Et ce film-là, je trouve qu'il a une très grande utilité. Le dernier argument de la FNSEA aujourd'hui, des chimistes, des agriculteurs chimistes, c'est de dire qu'on ne peut pas nourrir l'humanité en bio. Ça doit rester, c'est une niche pour les bobos sur des petites surfaces. Paul, il a 240 hectares. Si on réussit à faire de l'agriculture biologique sur 240 hectares, il n'y a rien qui peut empêcher de nourrir l'humanité comme ça. Voilà, donc c'est un énorme message d'espoir. Et puis c'est aussi pour que les gens arrêtent d'imaginer que la chimie est une fatalité. Face aux catastrophes que la chimie engendre aujourd'hui sur la planète, quand on voit l'effondrement de la biodiversité par exemple, quand on voit le problème de santé des agriculteurs et de la population en général, il n'y a pas de fatalité à la chimie. Que vous soyez pour le tout bio ou pas, ce documentaire sur les pas de Paul-François, céréalier charentais, mérite en tout cas toute votre attention. C'est ce soir sur France 3 à 23h. Et puis Cyril, hier vous nous parliez de Disney+, et on se demandait à ses micros comment l'offre de Disney+, allait être intégrée à Canal+, son diffuseur exclusif. Alors, qu'en est-il ? Eh bien Philippe, c'est simple, Canal a fait savoir à ses abonnés engagés dans une offre intégrale, intégrale plus et pack ciné-série, que le petit dernier de la vidéo à la demande, Disney+, serait disponible sans dépenser un sou de plus, c'est-à-dire complètement gratuitement. Quant à ceux qui sont engagés avec un pack famille ou un pack Canal+, Disney+, sera offert pendant un an. Voilà, des bonnes nouvelles pour les abonnés Canal, des annonces faites par le biais des réseaux sociaux et donc de mails envoyés aux abonnés, comme celui reçu hier par mes parents, qui se sont emprisés de me transférer pour que nous puissions vous informer et informer les auditeurs d'Europe 1. Un vrai travail d'équipe, ce journal des médias. Merci beaucoup Cyril Lacahère. On embrasse vos parents, on se retrouve demain pour un nouveau journal des parents, non, des médias. Avec vos parents. Oui, avec vos parents. Ils m'ont écrit, fais débarrasser la table. Merci. 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 Merci.